Musique Encore une émission du spectateur à foi. Je suis David Soares et je viens maintenant faire une introduction. Ce que Sir a dit, quel va donc être le résumé de notre programme d'aujourd'hui. Et la Soares viendra dans les prochaines minutes pour parler de l'objectif de Dieu. Dieu a-t-il des objectifs pour nous ? Bien sûr que oui. Quel est l'objectif de Dieu ? C'est que nous puissions marcher en communion. Qu'est-ce qu'en communion ? En paix, en alliance. Imagine une personne qui va aller vers l'est et l'autre vers l'ouest. Elles ne vont jamais se rencontrer parce que leurs intentions sont différentes. Combien de fois la personne veut la bénédiction mais ne veut pas le bénisseur ? Et quand moi, je n'ouvre pas mon cœur afin de pouvoir recevoir le bénisseur, je ne parviens pas à recevoir la bénédiction. Et donc l'objectif c'est de m'approcher de Dieu parce que Dieu est bon et il veut m'aider. Et quand je vais m'approcher de Dieu, les conséquences de cela sont les bénédictions. Ce sont les miracles qui font partie de la nature de Dieu. Dieu veut votre succès. Dieu veut votre miracle. Dieu s'inquiète de votre situation, ô que vous puissiez vous trouver. Ce que vous devez faire, c'est accepter cette parole, ouvrir votre cœur et permettre à la parole de Dieu d'entrer. Et pour celui qui commence la bonne œuvre dans sa vie, il sera fidèle pour la compléter. Ne redoutez pas ce que les personnes disent. Ne craignez pas ce que les circonstances vous disent à propos des dangers, des menaces, mais craignez celui qui a le pouvoir de vous donner la vie. Dieu est l'unique personne que nous devons craindre parce que l'homme peut faire peu de choses pour nous. Mais Dieu, lui, il peut tout faire dans notre vie. Je vous invite, messieurs, dames, à ouvrir votre cœur pour permettre au Seigneur d'entrer, pour permettre à votre vie d'être grandement béni et pour savoir que vous allez pouvoir vous surpasser, que vous pouvez être heureux au nom de Christ. Maintenant, comment le spectacle de la foi dans votre foyer au nom de Jésus-Christ. Nous allons applaudir le Seigneur Jésus. Voyez, mes amis, le premier message que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a commencé à prêcher ici au monde quand il a assumé son ministère était « Repentez-vous parce que va arriver le royaume de Dieu ». Et Jésus n'était pas en train de tromper personne. Il était en train de dire la vérité, racontant la parole exacte, « Apportant un message véridique, le royaume de Dieu était arrivé ». Aujourd'hui, 2000 ans après, la majorité de l'humanité n'a pas encore découvert que le royaume de Dieu est arrivé. Mais je ne parle pas juste de la majorité de l'humanité. La majorité des chrétiens, peut-être 90 et quelques pourcents, n'ont pas découvert que le nom de Jésus soigne les malades, expulse les démons, défait n'importe quelle œuvre maligne, et la majorité vit en souffrant, priant et demandant à Dieu pour un miracle. Et du fait que le royaume de Dieu est déjà arrivé, il est en nous déjà. Et aujourd'hui, il est parmi nous, vous pouvez prendre possession de ce royaume et recevoir la bénédiction du Seigneur. Si vous croyez dans ce que Dieu révèle à votre cœur, je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas de trop de répétés. Quand vous comprenez la prêche de la parole, vous avez appris, vos yeux se sont ouverts, il est venue une joie dans votre cœur, cela, c'est Dieu qui vient vous visiter. A ce moment-là, c'est formé entre votre personne et la personne de Dieu un chemin. Ce chemin ne sera pas, il ne sera jamais possible de le détruire. Parce qu'il est écrit, les dons de Dieu sont irrévocables. Ce chemin, l'immonde ne passera jamais par lui. C'est un chemin sain. Si vous ne le perdez pas de vue, maintenant devant vos yeux et cheminant sur lui avec la foi que Dieu vous a donnée, toutes les fois que vous avez besoin d'une bénédiction, il suffit de dire, Père, je vais utiliser ton pouvoir à présent. Vous êtes allé sur ce chemin et vous êtes revenu apportant le pouvoir. Et vous allez déterminer et vous allez réprimander le mal. Et à ce moment-là, le pouvoir de Dieu entre en action et Dieu opère le miracle. Pour plus grande que soit votre nécessité, Dieu a les conditions aujourd'hui de soumettre ce mal, détruire cette attaque maligne et faire de vous une personne vraiment bénie. La bénédiction nous appartient. Nous sommes dans l'étude d'un sujet de la plus grande importance. C'est dans le second livre des Rois, au chapitre 4. En commençant au verset 8, je vais répéter ce que nous avons vu ici et je vais entamer un nouveau passage. Nous continuons d'avancer. Ici, dit le second, second des Rois 4, 8, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haut rang qui le pressa d'accepter à manger. Dès lors, toutes les fois qu'il passait, il se retirait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Je sais que cet homme qui passe constamment chez nous est un saint homme de Dieu. Je t'en prie, faisons une petite chambre en dur à l'étage et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un porte-lampes. Quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. » Et donc, nous allons comprendre tout cela. Cette femme riche symbolise l'Église qui a tous les dons de Dieu. Tous. Il ne manque aucun don à l'Église. Nous sommes l'Église. Ainsi, elle a dit, « Nous allons faire pour lui une petite pièce et la révélation de Dieu n'a pas à être gigantesque, non. Une petite lumière est déjà suffisante pour nous rendre victorieux. Une petite pièce proche du mur. Dans Zacharie 2,5, Dieu a dit que c'est lui, ce mur de feu. Et dans cette chambre, nous allons placer un lit. Nous avons vu ça, le repos pour le peuple de Dieu. Nous allons placer une table. Nous avons vu déjà au dernier culte, à présent un lieu de communion et de travail. Il prépare une table devant moi en présence de mes adversaires. Il y avait une table dans le tapernacle où étaient déposés les pains de la proposition. Il y en avait douze. Mais pour les couverts, seuls les sacrificateurs pouvaient manger. Juste celui qui est sacrificateur de Dieu mange de ses pains. Nous avons tous les moyens d'être sacrificateurs. L'Apocalypse 5,10 a dit que pour notre Dieu, nous avons été fait roi et sacrificateur. Mais si vous n'assumez pas cette position, les pains de la proposition ne peuvent être mangés par vous. Alors, elle a aussi ajouté, nous allons mettre une chaise. Et aujourd'hui, je veux parler avec vous de la chaise. J'ai répété tout ce que j'ai dit. Qu'est-ce que la chaise signifie missionnaire ? La chaise, c'est un objet pour pouvoir apprendre. Vous vous asseyez sur une chaise à l'école, à table, pour faire quoi donc ? Pour recevoir l'instruction. Jésus a dit dans Matthieu 11, ici au verset 28, il a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. » À présent, voyez le 30, le verset 29. « Prenez sur vous mon jou et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Si vous ne vous asseyez pas à cette chaise qui a été placée dans cette chambre, dans cet appartement, petit, mais capable de subvenir à toutes vos nécessités, vous n'allez jamais rencontrer le repos pour votre âme. Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Il faut s'asseoir au pied du Christ, entrer dans la pièce, dans l'habitation que Dieu a donnée à nous tous, qui appartient à moi et à vous de la même manière, et pousser la chaise et asseyez-vous. Comme l'a fait Maria, Luc 10, 38, et verset suivant. Pendant qu'ils étaient en route, il entra dans un village et une femme nommée Martha le reçut. Sa sœur, appelée Marie, s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Martha, qui s'affairait à beaucoup de tâches, survint et dit « Seigneur, tu ne te soucies pas de ce que ma sœur me laisse faire le travail toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas retirée. » Mes frères, dans cette pièce que Dieu a préparée pour nous, proche du mur de feu, il y a un lit pour le repos, il y a une table pour apprendre et pour le service et il y a une chaise pour que nous nous asseyons au pied du Christ et que nous apprenions. Le Deutéronome, chapitre 33, les versets 2, 2 et 3, Il le dit « Le Seigneur est venu du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séir. Depuis le Mont-Parent, il a paru dans sa splendeur et il est sorti d'entre des dizaines de milliers de saints. De sa main droite, il leur a envoyé le feu de la loi, de la vérité de Deutéronome 33. « Oui, il chérit les peuples, tous ces saints sont dans ta main, ils se sont tenus à tes pieds, ils aident ton porte-parole. Chacun recevra de tes paroles. Nous devons nous placer au pied du Christ comme Marie s'y est placée pour que nous puissions recevoir les paroles de Dieu, les paroles de la vie, les paroles qui vont nous transformer. À présent, aujourd'hui, en vérité, faites attention à cette parole, nous n'avons pas à faire un effort de temps en temps comme cela s'est produit pour Élisée, d'aller jusque-là. Élisée allait seulement dans cette pièce quand il empruntait ce chemin-là. Alors il entrait, il y avait le lit, il y avait une table et aussi la chaise. Et nous aujourd'hui, missionnaires, Éphésiens chapitre 2, nous avons une position beaucoup plus privilégiée que cet homme de Dieu avait. En commençant au premier verset, quant à vous, vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés, auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon des désirs de notre chair. Nous faisions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature voués à la colère comme tous les autres. Mais Dieu est riche de compassion et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts du fait de nos fautes, il nous a rendus vivants avec le Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a réveillés ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mon frère, nous allons ouvrir les yeux parce que nous n'avons pas aujourd'hui, à proprement dit, à entrer dans cette chambre et nous asseoir. Nous sommes déjà entrés quand le Seigneur Jésus est mort. Dieu nous a rendus vivants en même temps que le Christ. Il était mort, séparé de Dieu, trois jours passés en enfer, pour payer notre prix. Il a crié « Mon Père, mon Père, pourquoi tu m'as abandonné ? » Dieu lui a tourné le dos parce qu'il ne pouvait avoir de communion avec celui qui a reçu notre péché. Il n'a jamais été pécheur mais il a reçu notre péché. Il semblait plus être le propre diable et vaincu sur une croix comme Moïse qui a relevé le serpent dans le désert, le serpent, le diable. Mais il importe que le Fils de l'homme soit relevé, ça veut dire qu'il n'était pas le diable mais il lui ressemblait recevant nos péchés avec autant de douleur. avec autant de méchanceté qui avait été placée sur lui. Il a été séparé, enterré, descendu en enfer. Quand il a payé le prix, l'Esprit de Dieu est entré là et vivifié Jésus et nous tous sommes vivifiés. Cela se produit en nous au moment où nous acceptons Jésus mais l'œuvre a été faite il y a 2000 ans. à cet instant-là quand nous l'acceptons nous recevons nous recevons la vivification nous obtenons la paix de Dieu le pouvoir d'avoir un contact avec Dieu et on dit ici au verset 6 qu'il nous a ressuscités en même temps que le Seigneur Jésus et nous a fait nous asseoir dans les régions célestes en Christ Jésus. Nous sommes déjà sur cette chaise la chaise du succès. Il faut juste prêter attention et juste écouter il faut juste croire parce que le Père le Père va nous enseigner et pourquoi est-ce qu'il nous a ressuscités et nous a fait asseoir. Le verset 7 dit pour montrer dans les temps à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il y a un dessein de Dieu pour votre vie vous êtes une personne appelée pour être une véritable bénédiction vous êtes un représentant de Dieu. La chambre est ouverte le lit est installé la table la chaise et lors du prochain culte nous allons parler du chandelier qui a été placé maintenant il faut juste vous asseoir parce que vous avez déjà été assis prenez cette décision et mettez-vous à partir de maintenant à être un élève du Seigneur Jésus qui a dit apprenez de moi et je trouverai le repos pour vos âmes je trouverai la guérison pour votre corps la prospérité pour votre vie la solution pour tous vos problèmes c'est cela que Dieu est venu vous donner Amen dites grâce à Dieu nous allons applaudir Jésus Durant des années le chauffeur Jackson de Oliveira Brito a conduit en état d'ébriété sur les routes du Brésil je faisais la lignerie au Brasilia parfois de façon constante presque de façon constante je sortais d'ici et méché j'arrivais à Brasilia presque de 1200 km j'arrivais j'étais saoul je partais de là j'étais complètement saoul si une personne veut sortir et boire elle va boire quel que soit l'endroit sortir de l'autoroute n'importe quel bar est ouvert elle entre je faisais cela vous voyez je pensais il fallait être beaucoup plus rigoureux pour fiscaliser aussi bien lui que sa famille ne parviennent pas à expliquer comment il n'a jamais eu un accident durant toutes ces années il voyageait beaucoup à travers le pays et chaque fois qu'il faisait il le faisait en étant ivre il venait de Brasilia jusqu'ici et quand il descendait du camion il tremblait sur ses jambes parlant confusément il s'arrêtait à la porte il descendait et méché tant méché que je ne sais pas comment est-ce qu'il parvenait à conduire un camion de ce genre en conduisant de là jusqu'ici Brasilia Rio dès toute petite j'ai toujours grandi en le voyant boire boire je pensais aussi qu'il n'y avait plus le choix qu'il était né assis et allait mourir assis et méché comme toujours des fois j'ai passé deux trois jours à la maison vous voyez et puis j'ai retourné sur la route à nouveau c'est là que je revivais c'était mon c'était ma place c'était là vous savez et avec cela ma femme a beaucoup souffert j'étais contrariée très souvent ici à la maison je savais qu'il arrivait parce que les enfants disaient maman papa est arrivé ah oui il est où il est allé au bistrot à cause de la boisson Jackson ne réussit pas à conserver son travail et donc c'est ici je possédais j'avais plus ou moins c'est bien peu ici il n'y en a que neuf plus ou moins j'avais près de 15 à 20 certificats de travail je faisais tout de travers je falsifiais les documents voire même ici une signature que j'ai prulée j'ai mis je n'arrête pas ajouté au problème financier chaque fois qu'il buvait Jackson devenait un homme agressif et incontrôlable il s'en prenait à moi les enfants se jetaient contre lui et je me jetais aussi sur lui dans notre maison tout était cassé chez moi parce que dans les disputes qu'il avait avec ma mère il détruisait tout je me battais je buvais beaucoup je ne m'inquiétais pas avec notre sort je cassais tous les objets de la maison aussi mais après je ne me souvenais de rien un épisode qui est resté ainsi éregistré dans ma mémoire c'est quand mon père est rentré très éméché à la maison et il a agressé ma mère et s'est jeté avec force sur elle en retenant par la peau du cou et d'autres encore alors mon frère plus jeune que moi était si énervé à l'époque il avait près de 7 ans il est devenu si nerveux qu'il a donné un coup de pied à mon père voyait un coup de pied au bas-ventre quand il est tombé et donc c'était beaucoup de souffrance oui je pensais que ma mère devait se séparer de lui la souffrance de la famille augmente avec la mort de l'un des enfants du couple rempli de chagrin l'autre va à l'église de la grâce où elle trouve le réconfort j'ai commencé à fréquenter et c'est vous savez c'est un assistant au culte j'allais prier au culte tous les jours alors ça remplit ce grand vide en moi elle m'a dit Brito j'ai trouvé une église ici qui est très bonne tu sais je sais que je me sens bien là j'ai dit ainsi qu'est-ce qu'il y a là il semble qu'elle va bien quand je suis arrivé à l'église j'étais déjà éméché j'étais éméché et je fumais en arrivant ma terre était tournée je voyais trois princeurs en face du pupitre je peux dire ma soeur qu'ensuite Dieu a arraché de moi toutes ces immondices Jackson Brito se reconvertit et se libère en fin des vices le changement est remarqué par tous et principalement par la famille un père affectueux amoureux cela c'est le vestige de ce qu'il était c'est un père en or j'ai un nouveau mari ça veut dire mon ancien mari est devenu une nouvelle personne moi et ma famille nous servons le Seigneur quand je vois mon père aujourd'hui vous savez alors je le regarde je peux voir que vraiment il est mon père que j'ai demandé à Dieu ce genre de père que je n'ai pas eu pour mon enfance aujourd'hui je l'ai aujourd'hui Jackson travaille depuis 9 ans comme conducteur dans la même entreprise et ne représente plus un danger pour la société pour lui il n'existe qu'un moyen d'en finir avec les conducteurs alcooliques dans les rues mais Jésus c'est très bon il a été très miséricordieux avec moi pour moi et pour toute ma famille toute l'honneur et toute la gloire sont à mon Seigneur Jésus Alléluia quel grand bienfait l'église oui mes frères elle transforme une vie et évite des accidents où des innocents pourraient perdre la vie à cause d'une personne perturbée par la boisson ça pourrait être moi ou vous un homme comme ça sur une route avec un camion pouvait comme se produisent beaucoup d'accidents graves ça peut être exactement un danger un danger comme celui-ci mais Dieu change et change complètement et vous change aussi il vous suffit de vouloir Missionnaire celui qui n'a jamais eu l'opportunité d'entendre l'évangile du Christ quand il meurt il va en enfer ? C'est un sujet sérieux hein mes amis cela c'est une une inconnue un sujet qui n'a vraiment pas de réponse pour beaucoup de personnes c'est que c'est difficile de répondre il y eu un pasteur américain qui est sorti par la tangente quand on lui a demandé si les indiens qui n'ont jamais entendu l'évangile vont être sauvés il a dit c'est mieux de demander si vous qui êtes en train de nier l'évangile aux indiens allaient être sauvés parce que la Bible dit que sans naître à nouveau on ne monte pas au ciel personne ne naît à nouveau sans écouter la parole et avoir l'action du Saint Esprit la parole parle de jugement par la conscience mais c'est très rare quelqu'un qui n'a jamais péché je pense que ça n'existe pas aujourd'hui si Jésus venait maintenant plus de la moitié des personnes qui vivent sur notre planète Terre n'ont jamais entendu ne serait-ce qu'une fois la parole de Dieu que ces personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus aux missionnaires il est sûr qu'ils l'ont déjà entendu nous en avons déjà entendu plusieurs mais dans des pays qui ont des villes métropoles qui n'ont pas un seul témoin de Jésus personne ne sait ce que c'est qui est Jésus-Christ ce qu'est la parole de Dieu nous devons travailler mes amis et vous qui pouvez parrainer ne vous cachez pas nous faisons notre possible on pourrait en faire un petit peu plus si vous suivez Dieu seconde question missionnaire pourquoi Dieu n'en a pas fini avec Lucifer quand il y a eu la trahison et ça en aurait fini avec tout le péché aussi mon frère jugez la chose la plus difficile demandez à un juge de droit si c'est facile pour lui de juger il a toutes les infos là les procédures faites il faut juste prendre une décision difficile comment est-ce que je vais juger et dire pourquoi est-ce que Dieu n'en a pas fini il a ses motifs pendant l'éternité il va nous les révéler c'est sûr que je peux donner mon opinion ici ou ailleurs mais c'est une chose sérieuse vous donnez votre opinion qui peut être hors de ce que dit la parole de Dieu il a payé un prix très élevé vous voyez que la rédemption de l'homme a été si chère qu'il a dû donner son unique fils à présent laissez-moi prier pour celui qui est à la maison pour celui qui a besoin d'une libération maintenant courbez la tête et fermez les yeux père premièrement je prie pour cette personne qui sent maintenant une douleur à la poitrine qu'elle ne peut plus supporter ça peut être une chose simple ou ça peut être une chose super compliquée un infarctus un autre mal mais Dieu au nom de Jésus je te prie et tente tes mains et touche ces personnes les guérissants les libérants père aide cette personne qui est en prière Dieu retire cette faiblesse je suis fatigué de pécher de chuter oh mon Dieu donne la libération dont cette personne a besoin Seigneur je vais utiliser le pouvoir que tu m'as donné pour bénir toutes ces vies et au nom de Jésus comme ministre de la parole de Dieu je casse tout le pouvoir du diable dans votre vie et j'ordonne mal sort de cette personne au nom de Jésus levez vos mains et dites merci Seigneur Jésus grâce à Dieu bien nous revenons à présent pour les minutes finales de cette émission ça vaut vraiment la peine de croire que Dieu vous aime ça vaut la peine de croire que ce n'est pas encore la fin que ce n'est pas encore la fin de votre vie bien au contraire le commencement si vous avez reçu une menace si vous êtes une personne qui est triste parce que la personne que vous aimiez vous a fortement déçu regardez vers Dieu parce qu'il a quelque chose de bien mieux pour vous et cette chose meilleure elle commence à se manifester quand vous permettez à sa grâce à lui d'entrer quand vous ne gardez rien au fond de votre coeur quand vous laissez son amour vous couvrir laissez l'amour du Christ prendre compte de vous et vous vous dépasserez complètement au nom de Jésus il y a des gens qui ont peur ont peur par exemple d'être des personnes qui paraient l'oeuvre de Dieu elles sentent le désir veulent mais elles regardent leur situation et disent je ne peux pas car je vais manquer mais non parce que si Dieu vous appelle il va vous donner une porte parce qu'il n'est pas en train de vous appeler si ce n'est pas lui qui est venu vous appeler on n'est pas réussi à l'accomplir mais je crois que cette impulsion qui vient de votre coeur à présent ce désir c'est une chose qui vient de l'esprit du coeur de Dieu parce qu'il sait que vous pouvez vous surpasser que vous pouvez faire la différence il va y avoir un lendemain différent dans votre vie donc relevez-vous où que vous soyez à présent et faites ce numéro maintenant même et dites vous voyez je vais faire un pas deux fois vous ne savez pas comment vous réussirez mais vous savez que Dieu a une porte grande ouverte juste pour vous et cette porte est déjà ouverte oui ça suffit pour vous accepter et Dieu dans son fini grâce il va commencer à montrer pour vous où aller comment y aller et avec qui vous pouvez en être sûr votre vie sera grandement bénie beaucoup plus au nom du Christ que Dieu vous bénisse tous notre programme se termine et vous dites au revoir nous reviendrons toujours au même horaire sur cette même chaîne au nom du Christ Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada